Chers amis du météor Le Mag, vous savez la différence entre l'optimiste et le pessimiste. Le pessimiste il frappe à la porte et il entend le bruit et il se dit mais quel bruit, mais quel bruit, mais quel bruit. L'optimiste il dit il y a quelque chose derrière cette porte, je passe le bruit pour chercher l'opportunité qui est cachée. Vous savez il y a quelques années il y avait un jeune garçon de Belgique, malheureusement il voulait se marier avec une non juive en se détachant de notre peuple après qu'il a rencontré plusieurs rabbins. Il a fini d'arriver chez le rabbi de Lubavitch un dimanche pour recevoir un dollar, une bracha. Quand il arrive vers le rabbi, il dit « Rabbi, je suis en trouble, mais vous allez me comprendre. Je veux me marier, mais je veux me marier pas avec une de notre peuple. » Le rabbi le regarde et le rabbi lui dit « Je suis jaloux de toi. » Et lui, il est choqué. « Rabbi, vous êtes jaloux de moi ? Je vais me marier avec une non juive, vous êtes jaloux de moi ? » Le rabbi lui dit « Tu sais, dans cette vie, il y a une échelle. On est tous là pour monter, pour grimper. Et sur cette échelle, il y a des efforts à faire. Maintenant, sache une chose, moi aujourd'hui j'ai plus que 80 ans, toi tu as 30 ans. De ma vie, je n'ai eu aucune épreuve aussi dure que la tienne aujourd'hui. » Qui veut dire que Dieu ne m'a jamais donné la force et le courage de pouvoir la surmonter. Donc imagine combien de force il y a en toi pour pouvoir surmonter cette épreuve. « Je suis jaloux de toi. » Ce qui veut dire que tout simplement, nous avons l'opportunité et la chance de changer toute notre façon de voir tout ce qui se passe autour de nous, en tout simplement avoir une vraie réflexion. Qu'en réalité, la difficulté est l'opportunité de pouvoir grimper, monter, s'élever, avancer. Pourquoi vous pensez que dans les journaux aujourd'hui, il y a tellement de négatifs ? Vous ne pensez pas qu'on pourrait écrire des livres tous les jours sur le positif qu'il y a autour de nous ? Oui, c'est beaucoup bien facile de vouloir voir le négatif. Mais rappelez-vous ce que le rabbi nous a appris. Quand il y avait un juif qui est rentré une fois dans sa chambre, il lui a dit « Je suis triste ». Alors le rabbi lui dit « Regarde ce mur. Qu'est-ce que tu vois sur ce mur ? » Il dit « Je vois sur le mur. Vous avez vu en haut, il y a deux points noirs. » Le rabbi dit « Je suis très étonné de toi que tu ne vois pas les millions de points blancs qu'il y a autour de ces deux points noirs. » À bientôt. Sous-titrage ST' 501